Bonjour à tous, je suis venu à la première journée du service chirurgie générale avec la participation d'un professeur. Je suis venu à la première journée du service chirurgie générale avec la participation d'un professeur et d'un professeur, chef de service, service de chirurgie digestif oncologique, l'Université de Paris. Bienvenue en Tunisie. Merci, merci. Un accueil très chaleureux. Je suis très heureux d'être là. On aimerait bien avoir votre avis tout d'abord sur le choix du thème pour cette première journée et sur le niveau des conférenciers. Le choix du thème est très pertinent parce que d'abord, le cancer du rectum, c'est quelque chose, c'est un cancer qui est fréquent, qui touche d'ailleurs de plus en plus de sujets jeunes. On estime d'ailleurs qu'il va y avoir une augmentation de plus de 120% dans les années qui viennent de patients qui vont avoir moins de 35 ans avec un cancer du rectum. Et c'est pertinent parce qu'il y a des évolutions, voire même des révolutions dans la prise en charge du cancer du rectum. Des évolutions techniques, bien évidemment. Et d'ailleurs, on en parle. Et puis des évolutions en termes de prise en charge oncologique avec la radiothérapie, la chimiothérapie. Voilà, il ne se passe pas une année sans qu'il y ait une révolution thérapeutique. On arrive à guérir les patients dans le cancer du rectum et on évite, dans un certain nombre de cas même, de les opérer. Et donc voilà, ces journées-là sont merveilleuses pour ça. Et puis d'échanger nos expériences, ce qui se fait en Tunisie, ce qui se fait en France et puis un peu dans le monde, c'est toujours extrêmement enrichissant. Vous avez parlé d'une optimisation de la prise en charge, c'est ce qu'on veut. On parle d'avant, en chirurgie et même après. Et ça, c'est important. Maintenant, c'est important. D'abord, le traitement du cancer du rectum, c'est de loin pas que les chirurgiens. C'est-à-dire que les chirurgiens, et je vous dis d'ailleurs, on en arrive même à se demander s'il va falloir tous les opérer. Ce qui est fondamental, c'est la prise en charge qui est pluridisciplinaire. Les oncologues, les radiologues, les radiothérapeutes, les gastro-entérologues. Et voilà, ces journées-là, ça permet d'échanger de façon un peu pluridisciplinaire, un peu comme on fait à l'hôpital, dans nos staffs. Vous avez présenté tout à l'heure un sujet très important. Tout le monde, même en Tunisie, m'a taillisement posé cette question. Devant une fistule après une chirurgie de cancer, est-ce qu'on peut opérer encore une fois ? Est-ce qu'on peut intervenir encore une fois de même façon ? Oui, oui, oui. D'abord, la fistule ou la désunion d'une couture qui ne cicatrise pas. Malgré tout, on a beau être le meilleur chirurgien, on a beau préparer le malade au mieux, malgré tout, c'est 15-20%. C'est difficile de descendre sous ce chiffre. Est-ce que, pour le coup, une fois que ça arrive, c'est fini ? Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on en a discuté ce matin, c'était très intéressant, le fait de dépister au plus vite, de les prendre en charge de façon assez agressive, ça permet derrière de redonner la possibilité de faire d'autres choses, heureusement. Inch'Allah, ça c'est bien. La recherche ne s'arrête pas, et ça c'est bien. Chaque jour, on trouve de nouvelles solutions, que ce soit technologiques, pour bien opérer, pour bien intervenir d'une façon générale. Oui, mais encore une fois, c'est sûr qu'il y a des progrès chirurgicaux. Il y a le robot qui est arrivé, puis il y a différents types de sutures. Mais encore une fois, ce n'est qu'un des piliers de la chirurgie. C'est-à-dire que les plus grands progrès qui ont été faits ces cinq dernières années, en pratique depuis 2020, c'est des progrès qui sont oncologiques. C'est faire de la chimio avant la radiothérapie. C'est ce qu'on appelle le TNT, le Total Neowagement Treatment. Là, il y a eu à Lascaux, il y a quelques semaines, un essai qui a montré que la chimio, peut-être sans radiothérapie, faisait aussi bien que quand on faisait de la radiothérapie. Non, non, ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'est bien. Avant de vous le faire, un grand merci de nous avoir accordé cette interview sur la radio de Hayat FM, la première radio de santé. Professeur Merzi Karoui, un grand merci de l'interview. Merci à vous, et à vous, à vous, à la prochaine vidéo. الحياة فام ظهرة الحياة